Salut, salut et bienvenue une fois de plus sur notre chaîne. Comme d'habitude, nous continuons avec le résumé de votre série Ivoirienne Charlonel, épisode 37 de la saison 1. Mais tout d'abord, mes blackers, si vous êtes nouveau à notre chaîne, tâchez toujours à vous abonner pour ne pas manquer à nos prochaines vidéos. Et si cela est déjà fait, alors qu'on commence. L'épisode 37 commence avec la petite série de Charlotte. Charlotte, la directrice de l'école où fréquente les petits frères de Leïssa. Voilà alors sa petite soeur qui a pris le relais, Charlotte, est très malade. Mais blacker, je vous assure, jusqu'ici nous ne savions pas encore de quoi s'ouvrir Charlotte. Mais cette dernière avait dit de sa propre bouche qu'elle sentait que le temps approchait, qu'elle devait mourir d'un moment à l'autre. Sa petite soeur est allée au bureau, elle ne s'est doute de rien, elle travaille dans la sérénité. Et voilà sa secrétaire qui hante et dit que vraiment c'est bien comme elle a pris le relais de sa soeur. Il y avait déjà tellement de dossiers en instance et sa soeur était gravement malade et refusait d'aller voir un médecin. Sa petite soeur à son tour voit le volume du travail, elle est stressée et ne sait plus quoi faire. Elle finit par arrêter, prendre un calepin. Récupérer le numéro de Charles Ornel, nous ne savions pas encore ce qu'elle doit faire le numéro de Charles Ornel. Voilà alors Charles Ornel assis quelque part, reçoit son oncle François Krippé, le grand frère de son papa. Ce dernier est venu et les deux se mettent à parler de tout et de rien. François Krippé apprécie bien Charles et dit que depuis son enfance, il a toujours voulu être en concurrence avec Eko. Eko c'est l'entreprise de lui-même François Krippé. Alors mais blagueur, Charles Ornel dit que lui n'a pas le temps pour assez bavader, que son oncle doit aller droit au but. Alors son oncle dit qu'il est venu afin de relancer un cochon à propos de l'offre dont les deux ont parlé la dernière fois. Son oncle veut livrer l'entreprise Eko dans un plateau à Charles. Je vais vous expliquer. En réalité, François Krippé et Maurice Krippé, qui est le père de Charles Ornel, étaient deux frères. Les deux ont créé deux entreprises de BTP. Mais la concurrence parmi les deux a fait de telle en sorte que François Krippé a tué son petit frère Maurice Krippé. Alors croyant que son fils devait toujours continuer avec cette concurrence et le fils de Maurice Krippé qui est Charles Ornel. Son fils est alors venu, lui l'est habitué à la drogue, à l'alcool, aux jeunes filles. Lui l'est déçu et décide d'abandonner la concurrence, vendre toutes ses parts de la société à son neveu. Voilà alors au salon de coiffure, Akiti est entré cette récit. Soudain, elle est en train de dire que non, il n'y a pas beau garçon ici au quartier. Patati patata et voilà Tony, le sacré Tony qui arrive. Tony arrive et lorsqu'Akiti voit Tony, elle se lève, demande à Tony ce qu'il est venu faire. Mais Tony tout d'abord, très gentil garçon, dit à Akiti que non, lui il est venu pour prendre des nouvelles. Depuis que l'EI c'est en Europe, il veut se rassurer que tout va bien et les enfants. Mais Akiti à son tour veut tout faire pour draguer Tony. Je vous explique mes blagues, elle explique à Tony que les enfants sont en colonie Akiti en Europe, elle est seule à la maison. Alors elle veut quelqu'un avec qui elle peut bien faire draguer, souvent à la maison. Ok, voilà alors Tony qui demande vraiment à Akiti et qu'il a vu une vidéo en ligne au sujet de Léissa. Si elle connaît l'homme qui a fait cette vidéo, mais Akiti ne cache rien, elle dit c'est Moïse. Alors Tony demande encore Akiti s'il n'y a jamais eu une relation entre Léissa et Moïse. Akiti dit qu'il n'y a rien, sauf que de temps en temps, elle partant faire le crédit chez Moïse. Alors c'est là à laisser sous-entendre à Moïse qu'il pouvait penser ce qu'il veut de Léissa. Tony demande alors Akiti de l'amener voir ce Moïse. Voilà alors au bureau de Charles Honel, la petite soeur de Charlotte arrive. Elle s'installe et après salutation, elle dit à Charles Honel qu'elle est venue parce qu'elle veut son aide au sujet de quelque chose qui est très sérieux. Alors Charles Honel à son tour est très attentif pour savoir réellement qu'est-ce qui est sérieux à ce point-là. Mais voilà la petite soeur de Charlotte qui dit à Charles Honel que sa grande soeur est gravement malade et elle dit qu'elle est en train de consulter un médecin, mais elle ment. Il n'en est rien de tout cela. Elle sollicite alors l'aide de Charles Honel afin que cette dernière parte réellement rencontrer un médecin et prenne ses médicaments. Charles Honel dit que vraiment si c'est pour Charlotte, elle est prête à tout. Il est prête à tout et que sa petite soeur peut se rassurer. Lui prendra toutes les dispositions pour que tout se passe bien. Même par force, elle ira voir un médecin. Alors sa petite soeur est très ravie et après ce sujet, elle parle de sa relation avec Awake, sa petite soeur. Sa soeur intime, son amie intime, elle supplie Charles Honel de ne pas briser le cœur de Hawa. Mais Charles Honel informe que dans tous les sens, lui n'a pas ça au programme pour le moment. Charles Honel est un vrai joueur. Je vais vous expliquer cela plus tard, mes blacquers. Voilà alors au kiosque, au cabinet téléphonique de Moïse. Voilà Akéty qui arrive alors avec joli garçon, Tony. Quand Akéty arrive, Moïse se met à insulter Akéty correctement et dit à cette dernière qu'elle ne peut même pas avoir un ami ici au quartier. Finit alors et demande à Tony que monsieur, vous voulez le transfert de combien. Voilà Tony qui exige à Moïse de présenter ses excuses à Akéty. Il tourne d'abord mais ça rend compte que Tony n'a pas l'air de rigoler. Mais très intelligent comme il est, il dit qu'on ne sait jamais où. Il présente quand même ses excuses. Lorsqu'il présente alors ses excuses, Tony demande alors Akéty de se reculer pour que les deux échangent. Akéty se recule correctement. Tony demande à Moïse de supprimer la vidéo s'il veut rentrer chez lui sain et sauf. Voilà alors ce dernier étant très intelligent a déjà supprimé la vidéo. Il dit que lui n'a jamais fait une vidéo sans son téléphone et donne à Tony. Tony fouille le téléphone et ça rend compte qu'honnêtement il n'y a pas de vidéo. Et Tony dit donc à Moïse que s'il doit rester très intelligent et loin de Léissa pour que les deux restent des amis. Lui donne quelques biais de francs CFA avant de s'en aller. Voilà alors au cabaret, Ahmed Tikora est avec Mathieu. Les deux sont en train de parler affaire. Au fait finalement Ahmed Tikora, après avoir cru réellement que Charlonel trempait dans cette histoire de joke, de deal, de jeune fille, a décidé de ne plus faire affaire avec Charlonel. Il s'en va donc faire affaire avec Mathieu et François Criperet. Mais il va tomber dans son procoup. Parce qu'actuellement lui il s'en fout de Charlonel, il veut plutôt faire faveur Mathieu. Mais il oublie qu'en retour, lorsqu'il aura vendu ses parts à François Criperet, François Criperet viendra encore vendre à Charlonel. Il aura honte. Alors Mathieu le paresseux est très fier. Comme il a appris que l'entreprise dont il doit héritier doit encore grandir. Il sait la main de Ahmed Tikora et il s'élève pour s'en aller. Voilà la fille de Ahmed Tikora, à Ouatikora, qui arrive alors et s'installe. Demande à son père ce que les deux font là. Elle espère bien que son père n'a pas changé d'avis. Parce que dès le départ, son père devait vendre les parts de la société à Charlonel qui est son fiancé. Mais son père l'explique que lui, Charlonel, c'est du passé. Il a déjà tourné la page et lui, il est passé à autre chose. Une vente du séparc à Charlonel. Mais son père, à son tour, reste très sceptique. Lui, il dit qu'il ne fera pas affaire avec Charlonel. C'est terminé et c'est dit ainsi. Voilà au restaurant, Charlonel reçoit son oncle. Les deux échangent. Et Charlonel dit à son oncle que la piste probable pour l'assassin de son père, tout retourne vers son oncle François Crippé. Et actuellement, François Crippé est en train de lui faire une offre que lui seul. Il ne sait pourquoi. Qu'il ne sait pourquoi et que de plus, il ne sait pas comment l'accuser alors qu'il est sur le point de vendre toutes ses parts à lui. Il ne sait pas encore. Mais Georges, son oncle, reçoit un message de sa kinésithérapeute. C'est dernier appelé à Georges pour son massage. Il se lève et s'en va. Une fois parti, voilà alors Awa qui arrive. Awa arrive et trouve Charlonel. Dis à Charlonel que vraiment je suis désolé. Je me suis rendu compte que mon père veut vendre les parts de la société plutôt à Mathieu. Je suis désolé, ce n'était pas prévu dès le départ. Mais Charlonel à son tour, étant très faiblé, dit à Awa Tikoraku vraiment, tu n'as pas à t'en faire puisque ce sont les affaires et il est libre à vendre à qui il veut. Et Awa finit alors et dit, s'il te plaît Charlonel, est-ce que je peux passer cette nuit ici avec toi ? Mais Charlonel dit que non, j'attends Tommy et Tony doit venir pour qu'on règle des affaires très urgentes. Awa dit, ok, si ce n'est pas aujourd'hui, je peux alors revenir demain ? Mais Charlonel dit que non, pour ce moment, je suis très occupé et vraiment, je veux juste te rappeler. Elle repart alors étant frustrée. Et c'est très bien. Awa sait déjà que le fait que son père a refusé de vendre ses parts à Charlonel a fragilisé sa relation. Ça, elle a un doute. Voilà alors son oncle finalement qui est arrivé et se fait masser copieusement par une jeune petite fille. Dans la chambre où est cachée actuellement Michel, quelqu'un toque à la porte. Michel part ouvrir ses Charlonel. Vraiment mes blagueurs, permettez-moi de faire une parenthèse et déballer certaines choses. Charlonel, après avoir exigé le départ de Michel auprès de Langry, trouve encore Michel là où elle vit pour la menacer. Ce n'est pas bien mes blagueurs. Ce n'est pas bien. Parce que je vais vous expliquer, dans la vie, chacun a son choix. Si ton frère choisit ses maris avec une prostituée, vraiment, s'il ne te revient pas à toi de kidnapper la femme de ton frère. Allez la cacher au nom que tu as les gros bras, au nom que tu as de l'argent. Mes blagueurs, ça ne me passe pas. Ça ne me passe pas mes blagueurs. Ok, alors, voilà ça. Alors, elle entre et Michel se met à pleurer et demande à Charlonel que, vraiment, moi, je t'ai déjà tout donné. Je t'ai déjà tout fait. J'ai quitté Langry par force. Qu'est-ce que tu me veux encore ? Il dit qu'il est venu se rassurer, qu'elle n'a rien dit de dégradant à Tony lorsqu'il était là. Cette dernière se met à pleurer. Dis à Charlonel que j'aime Tony, j'aime Langry. Dis, tu m'as obligé à quitter Langry. Qu'est-ce que tu veux ? Je n'ai rien dit à Langry qui pourra te compromettre. D'ailleurs, Charlonel, dans ses ailes, est méchant. Il dit à Michel que, d'ailleurs, tu as intérêt à garder ta langue, puisque Tony te garde à l'œil. Se lève et s'en va. Lorsque Charlonel parle, c'est là que Michel doit faire l'acte héroïque. Vraiment, je peux vous assurer, mes blagueurs, c'est l'acte héroïque. Elle sort son téléphone, appelle Langry et dit à Langry que, vraiment, Langry, on m'a forcé à te quitter. Moi, je t'aime. J'ai apprécié l'acte-là, puisque, voyez-vous, lorsque tu as affaire à toi, tu as affaire avec un assassin qui est en face de toi. À un certain moment, il faut surpasser la mort. Donc, il faut se dire, il y a d'autres choses après la mort. La mort n'est pas la fin. Puisque, voyez-vous, à force de te menacer et que je vais te tuer, tu vas commettre énormément de bêtises. Alors, elle a fait du mal à toi. Il est encore bien pour Michel de dire toute la vérité à Langry. Et si c'est la mort que Charlonel vient, alors la tuer. Tout simplement. Tout simplement. Donc, l'art qu'elle a fait, c'est très héroïque. Appelez Langry et dites à Langry que, vraiment, Langry, comme tu vois là, on m'a forcé à te quitter. C'est héroïque. Ainsi, prends fin l'épisode 37. Rendez-vous demain pour la suite. Merci.